Bonjour, bonjour mes bien-aimés, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre entier pour nous avoir protégés et pour le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui. Il est bon, il est bon, il est bon, Dieu est bon. Alléluia. Père et Sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta beauté que tu as renouvelé dans la vie de mon frère, de la vie de ma sœur aujourd'hui et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci mon Dieu, mon roi, pour cette belle journée que nous commençons avec toi, cette belle semaine que nous commençons avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour le peuple, mon Dieu, mon roi, que tu as plané pour chacun de nous. Merci papa, puisque c'est toi qui as le feu du roi qui marche devant nous. Papa, pour planer le chemin montréneux devant nous au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde infinie envers nous au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta compassion, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la faveur et la grâce que tu nous as accordé d'être en vie aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élève, que ton nom soit magnifié. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Chère, c'est ton esprit, nous te courons nos des grâces pour ce matin, puis c'est toi qui nous parle, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous instruis, que nous disons merci au nom de Jésus-Christ. Puisqu'à ce moment-là, tu es au contrôle de la vie de mon frère, la vie de ma soeur, tu es au contrôle de ma vie, tu es au contrôle de la vie de tout le monde, l'esprit de Dieu, l'esprit puissant, puissant d'en haut, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te dis merci pour ton sang qui a été versé sur la croix de Goulkota, ton sang qui nous réconcilie avec Père, ton sang qui pardonne nos péchés, ton sang mon Dieu qui nous a rachetés, ton sang qui paie nos dettes. Alléluia, que ton nom soit glorifié Jésus, que ton nom soit exact, ton nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice que tu as fait sur la croix de Goulkota, Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, Alléluia, pour tes bonnes têtes, Alléluia. Merci quand tu as du Père, pardonne les caissants pour ce qu'il faut, merci au nom de Jésus-Christ. Père, nous recommandons ce moment à tes sentiments, que tu commences avec nous comme Alpha et que tu termines avec nous comme Omika. Tu es le premier ou le dernier, Alléluia, que tu sois au milieu de nous. C'est cette parole qui va sortir aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, apporte un de plus dans nos vies et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, mon Dieu, que tu commences, que je te souviens simplement et te dis, moi, ce matin, mon Dieu, mon roi, pour parler à tes enfants, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je viens contre toutes les puissances des âmes, contre toutes les mauvais rêves, contre tous les esprits et pires qui veulent tournoiter, qui veulent distraire tes enfants, qui veulent nous distraire ce matin. J'ai lu, quand je vais remonter le milieu, ça arrive et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as nous a choisi de vivre, qu'est-ce que tu as nous a glorifié ce matin, c'est là au nom de Jésus-Christ. J'ai puissé prier. Amen. Amen, 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 Amen. Aujourd'hui, notre méditation de ce matin, c'est sur le livre de l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36, la parabole, la parabole des docteurs. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharicien pria Jésus de manger avec lui. Jésus attra dans la maison du pharicien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la vie et a su qu'elle était à table dans la maison du pharicien, apportant un vase d'abattre plein de parfums. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleura et bientôt, elle mouillait de ses larmes, puis les essuyait avec ses chevilles, les baissa et les oignées du parfum. Le pharicien qui l'avait invité voyait cela, dit à lui-même, «Si cet homme était prophète, il connaîtrait ce qui est et de quelle espèce de la femme qui le touche. Il connaîtrait quelle c'est une péchéresse. » Jésus prit la parole et lui dit, «Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il, et créassé avait deux débiteurs, l'un devait cinq cents derniers, et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, et il l'a remis à tous deux, l'a dit, « Lesquels l'aimerait le plus ? » Simon répondit, « C'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entrée dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle l'a mouillée de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de me baisser, de baisser mes pieds. Tu ne m'as pas versé lui sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfait sur mes pieds. Pourquoi ? Je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais c'est lui qui a pardonné paix, elle me peut. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui s'est mis à dire à eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même le péché ? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. » Va en paix. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, Jésus ne parle aussi à la parable de deux personnes qui avaient le tête. Un avait, c'est ça, l'autre avait, c'est qu'un. Oui, la femme, on n'a pas donné même le nom de la femme. On l'a surnommée « Une femme péchéresse. » « Une femme péchéresse. » Une femme péchéresse. Connue dans la ville comme « Une femme péchéresse », on ne connaît pas son nom. Si son nom était Marie, si son nom était Anne, si son nom était Jeanne, mais on l'a surnommée « Une femme péchéresse. » « Une femme péchéresse. » « Une femme péchéresse. » lui a invité Jésus-Christ dans sa maison. Jésus-Christ n'a pas refusé. Il est allé. Mais lui, il a jugé la femme. Il a donné le nom de « Une femme péchéresse. » Mais bien-aimés, on peut te donner le nom. On peut te critiquer. On peut te appeler comme on me le fait. mais Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ te connaît. Dieu le perd. Le Saint-Esprit t'aime. Il te connaît par ton nom. Et il t'aime beaucoup. Alléluia. Malgré qu'on t'a surnommé des noms, on t'a appelé peut-être « Une femme stérile. » « Une femme là qui parle beaucoup. » « Une femme péchéresse. » « Une femme adultère. » « Une femme voleuse. » « Une femme... » C'est pas une femme sain. Mais il faut savoir que Jésus-Christ t'aime. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est venu pour toi, pour que tu aies la vie. Tu deviens en abondance. Cette femme, on ne connaît pas son nom ou la surnommée « Une femme péchéresse. » Mais par ce péché, elle est entrée. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien demandé. Mais elle avait son cœur à sa charge qui elle était. Peut-être qu'elle faisait ce péché sans le savoir. Elle était dans la conscience. Peut-être qu'elle était manipulée. Peut-être qu'elle était attirée par quelque chose qui poussait à faire ces histoires. Mais peut-être qu'elle a cherché des solutions partout mais n'a pas trouvé. Elle peut l'aider à stopper de voler. Elle peut l'aider à stopper de faire de publicité. Elle peut l'aider à stopper de boire de l'alcool. Elle peut l'aider à stopper de boire de prendre des drogues. Elle peut l'aider à stopper de faire tout ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé la solution. Mais quand elle a écouté que Jésus-Christ était dans la maison des pharisiens, elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Elle s'est ingénuée. Elle a commencé à pleurer. Elle a amené le parfait qui coûte très cher. Elle s'est mis au cœur de Jésus-Christ. Elle a pleuré. Elle a pleuré à cause de l'armertume, à cause de ce péché, à cause de tout ce qu'elle a fait. Elle reconnaît ce péché, elle reconnaît que je suis un pécheur. Mais qui peut me délivrer de cet état de pécheur? Il n'y a que Jésus-Christ. Mais il n'a même pas ouvert puisque Jésus connaît tout. Elle n'a même pas ouvert dans sa bouche. Mais elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a mouillé le pied de Jésus-Christ avec ses larmes. Il m'a bien aimé. Elle a mouillé le pied de Jésus-Christ avec ses larmes. Et elle a sué le pied de Jésus-Christ avec ses larmes. Après avoir sué le pied de Jésus-Christ avec ses larmes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a maintenant mis le parfait. Elle a mis le parfait sur le pied de Jésus-Christ. Mais les gens qui étaient là, comme elle reconnaît que son histoire s'est passée, hallelujah, ils disaient, surtout l'homme qui a invité Jésus-Christ, Simon, a dit, pourquoi si Jésus-Christ était un prophète, si Jésus était réellement un prophète, il devra connaître quel est l'état de cette femme qui est en train de toucher ses pieds. Mais Jésus a connaissé tout le passé. Celui qui sont de la queue et de l'oreille, il l'a appelé Simon, Simon. Je lui ai parlé et Simon est venu. Elle a dit, « Je suis entré dans ta maison. Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, mais cette femme, elle a mouillé mes pieds avec des lampes et elle a sué avec ses chevilles. Tu n'as pas oint ma tête avec lui, mais cette femme a oint mes pieds avec le parfait. Tu m'as appelé pour manger la nourriture, mais cette femme avec l'assaut qu'elle a faite, ses péchés sont pardonnés. Mais quand Jésus-Christ a dit qu'elle a dit que les péchés ont été pardonnés, les gens disent, « Qui est celle-ci qui pardonne même le péché? » Tu vois, ils ont toujours l'endoucement, la crédibilité dans leur cœur. « Qui est celle-ci qui peut pardonner le péché? » Et Jésus-Christ a connu leur passé et il a dit, « Femme, ta foi t'a sauvée, pas en paix, mais bien-aimée. » La Bible déclare qu'il n'y a pas de grâques, il n'y a pas de petits, tous ces péchés devra l'éternel. Au lieu de regarder la faute de ton ami, ou au lieu de regarder la faute de ta femme, au lieu de regarder la faute de ton mari, au lieu de regarder la faute de tes enfants, considère tes propres fautes. Puisque le salut est individuel, le jour-là, quand le trompé te va sonner, quand ton taxi va venir, tu vas aller seule. Et le jour-là, tu vas te trouver seule devant le trône de jugement. Là-bas, on ne connaît pas le mari, tu ne peux pas dire que c'est ma mari qui m'a poussée à faire ceci, ou ce sont mes enfants qui m'ont poussée à faire ceci, ou c'est ma femme qui m'a poussée à faire ceci, ou c'est ma femme devant le trône de jugement, tu vas te justifier tout ce que tu as fait toi-même. Et cette femme a connu ce péché, elle est venue au pied de Jésus-Christ, elle a pleuré, elle a regardé tout ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle était, oui, effectivement, elle était une femme péchéresse, elle connaît ce péché, alors elle a pleuré, elle a confessé dans son cœur, le Dieu qui somme dans le cœur, il connaît son cœur, elle a confessé ce péché, elle n'a pas confessé publiquement, mais intérieurement, Jésus qui connaît tout, elle a confessé, elle pleurait, elle a confessé ce péché, elle a reconnu qu'elle était une femme péchéresse, mes bien-aimés, personne n'est sain, tous nous sommes de péché, mes bien-aimés, alors il ne faut pas condamner les autres, il faut stopper de condamner les autres, il faut regarder, regarde ta vie. Les amis disent « walk out your life », regarde ta vie, cherche à bien, à bien, à bien, à te comporter digne d'être en face de Dieu, à te préparer pour ton salut, ne va arrêter de critiquer, puisqu'il a fait ceci, il est ceci, il est cela, les bien-aimés, mais toi, qui es-tu devant l'Éternel? Ton cœur, comment est ton cœur? Est-ce ton cœur pur? Est-ce tes maçons pures? Mais quand on vient devant Jésus-Christ et qu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Alors quand tes péchés sont pardonnés, il ne faut pas condamner quelqu'un qui vient encore, qui ne connaît pas comme la Bible déclare, qui ne connaît pas leur droite, leur gauche, mais le jour il va raconter Jésus-Christ. Jésus-Christ va le sauver. Alors il ne faut pas condamner, il ne faut pas critiquer, il faut seulement prier. Prier pour, si tu connais que quelque chose ne va pas dans la vie de ta femme ou dans la vie de ton mari ou de ton sain, il faut seulement prier à Dieu, que Dieu ait pitié, que Dieu les arrête, que l'Esprit de Dieu les arrête pour qu'ils mènent une vie qui est juste, une vie de cet été, une vie de certification. Mais il ne faut pas condamner mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui condamne. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Alléluia. Jusqu'au jour, le jour où la trompette va sonner, le jour où il y aura le jugement. Mais que chacun de nous s'examine, que chacun de nous s'examine pour faire ce qui est mieux, ce qui est bien aux yeux des gens et aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Cette méditation d'aujourd'hui m'est bien-aimée. Nous voyons cette cette femme est pécheresse qu'on a surnommée. Elle a pleuré à cause de ses péchés. Elle a mouillé le pied de Jésus-Christ et elle a tué avec ses larmes. Elle a blessé le pied de Jésus-Christ. Elle a oublié le parfait de le pied de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pardonné ses péchés. Jésus-Christ a dit « T'as sauvé et va en paix. » Mais bien, le mieux, c'est moi aujourd'hui nous devons nous humilier. Si nous sommes encore en train de faire le mal, en train de critiquer, en train de faire quelque chose qui ne confesse pas la séniorité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons confesser entre toi et Jésus-Christ. Là, par toi où tu es, tu dis à Jésus-Christ que je suis un pécheur, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il ne faut pas critiquer mes bien-aimés. Le jugement appartient à Jésus-Christ. Le jugement appartient en Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons pleurer au pied de Jésus-Christ. Mes bien-aimés prier pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, ceux qui ne connaissent pas comme Jésus-Christ, que l'esprit de Dieu les arrête, comme il avait arrêté l'esprit, avoir arrêté saur, qui était devenu Paul, que Dieu les arrête partout. Ils sont. Il n'y a que lui qui est capable de pardonner, il n'y a que lui qui est capable de transformer une vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Pour nos bien-aimés, ils ne connaissent pas qu'on Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées, Dieu des gloires, Dieu des puissants, c'est très simple et disons merci. Merci pour cette méditation de ce matin, pour ta parole que tu nous as donnée. Tu nous as donnée, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donnée l'histoire de cette femme, mon Dieu, mon roi. Et tu as demandé à ce mot, Pierre, alléluia, à qui il n'est que à ceux qui avaient des débuteurs. Et puisque les débuteurs ne pouvaient plus repayer l'argent, et il les a pardonnés. Un envers 500 et l'autre envers 50. Et tu as dit qu'on pardonne. Celui qui a 500 aimera mieux, alléluia, le maître, par rapport à celui qu'on a pardonné, 50. Quand on pardonne, on aime plus. Quand on pardonne beaucoup, on aime beaucoup. Nous sommes tous des pécheurs, mon Dieu, mon roi. Nous avons péché contre toi et ce n'est pas ta grâce, mon Dieu, mon roi, que nous sommes en vie aujourd'hui, mais nous continuons toujours à vivre dans les péchés. quand nous péchons, mon Dieu, mon roi, par tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous méditons dans nos cœurs. Papa, pardonne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ma famille qui ne te connaît pas encore. Quand tu les connais par les noms, tu connais les jours, mon Dieu, mon roi, et les jours et les temps, c'est maintenant éternel des amis, des droits, que tu les vois, mon Dieu, mon roi, dans les chemins qui partent, puisqu'ils ne connaissent pas les droits et les couches, mon Dieu, mon roi, que tu les ramènes, mon Dieu, mon roi, vers toi, que ton esprit sain, mon Dieu, nous les arrête, que ton esprit sain le ramène, mon Dieu, mon roi, à tes pieds, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il arrête le chemin qu'ils ont pris, mon Dieu, mon roi, qu'il ne confesse pas ton nom, mon Dieu, mon roi, qu'il revienne à toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Et bien aimé, nous-mêmes, nous allons nous jeter entre le pied de Jésus-Christ, nous allons pleurer de nous-mêmes et de nos iniquités, et puis nous allons aussi honder le pied de Jésus-Christ avec nos larmes. Nous sommes des péchères. Quand on regarde la télé, nous sommes en train de critiquer. Nous sommes en train de critiquer les hommes et les femmes de Dieu. Nous sommes en train de critiquer les enfants. Nous sommes en train de critiquer entre nous, les maris et les femmes. Nous sommes en train de penser, d'avoir des mauvaises pensées, nous sommes en train de faire toute la haine et la division pleurant auprès de Jésus-Christ et qu'il est pitié de nous, qu'il nous pardonne aussi. Crions, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Père, très sœur, nos puissants, de Jésus-Christ, nous demandons de pardon pour cet esprit de critiquer. Mon Dieu, mon roi, moi qui critique, mon Dieu, mon roi, mes bien-aimés, moi qui critique, ma famille, moi qui critique, mes enfants, qui critique, mon mari, moi qui critique, mon Dieu, quand je regarde la télévision, mon roi, pardonne l'esprit de critiquer, pardonne la haine, pardonne la division, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, nous avons péché contre toi. Nous sommes endormés la nuit, mon Dieu, mon roi, on n'est pas, on ne connaît pas là où notre expérience a héré pendant la nuit. Père, est pitié de nous, est pitié de nous, pardonne-nous, et lave-nous, purifie-nous avec ton sœur et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons aussi prié. Amen. Et bien-aimés, nous allons annuler tous les mauvais rêves que nous avons rêvé toute la nuit, nous avons annulé toutes les plans que l'ennemi a plané toute la nuit. Quand nous avons dormi, ils sont allés dans leur réunion, ils ont prononcé des paroles maléfiques, ils ont arrêté les décrets, nous allons annuler par avec le sang de Jésus-Christ toutes les plans de l'ennemi contre nous, contre toute cette journée, contre toute cette semaine, au nom de Jésus-Christ, prions. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prendre l'autorité sur toute la puissance des airs, pour toutes les flèches, pour toutes les plans de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens annuler tout le mauvais rêve avec le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens annuler toutes les plans de l'ennemi, toutes leurs paroles, leurs négatifs, toutes leurs paroles de malédiction qu'ils ont lancées, toutes les années, j'annule par la puissance du sang de Jésus-Christ et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie, j'annule toutes les plans de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, tout le piège qu'ils ont tendu dans la rue, pour poser les accidents, que les sangs de Jésus-Christ, que le feu de Dieu consomme et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les flèches des maladies, hallelujah, toutes ces masses de maladies, ces masses d'infirmités qu'ils ont venu sémer pendant la nuit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants, je viens déraciner et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces masses de maladies, j'ai déraciner au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces masses de stérilité, j'ai déraciner au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces masses d'infirmités, j'ai déraciner au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces masses, hallelujah, de suicide, j'ai déraciner au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces masses, hallelujah, d'un passé négatif, j'ai déraciner et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, Père et Pitié de nous, mon Dieu, mon Roi, hallelujah, délivrez, sauvez-moi bien-nommé, Tout ce que l'ennemi a construit, ils ont préparé, ils ont arrangé pour accomplir au jour de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur mondiale, que tout soit annulé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom du sang de Jésus-Christ. Je viens de déraciner, je viens d'étranger, je viens d'élicoter toute la puissance des eaux, puissance des airs, puissance des forêts, puissance des savages. Et c'est là au nom du sang de Jésus-Christ. Toutes les principalités, hallelujah, dans les quartiers, toutes les principalités dans les villes, les papas, je viens de l'écrire. Et c'est là au nom du sang de Jésus-Christ, toutes les terres qui crient contre mes bien-aimés, dans leurs quartiers, dans leurs villes, dans leurs pays, soient brisés, écrasés. Et c'est là au nom du sang de Jésus-Christ, au nom du sang de Jésus-Christ, nous allons se prier. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants qui sont dans le congé. Il y a d'autres qui vont partir à l'école, que Dieu le protège, hallelujah, pour cette semaine. Que cette semaine, nous allons recommander cette semaine à que le maître de l'éternel, que Dieu protège toutes nos enfants qui vont à l'école, toutes nos enfants qui travaillent, même à partir de la maison. Que le maître de l'éternel, leur démarche, tous ceux qui sont en train de chercher du travail, ceux qui sont en train de chercher, je ne sais pas, quels faits le commerce, que la maître de l'éternel, qu'elle a fait la grâce de l'éternel, de sa compagne, au nom de Jésus-Christ, je prie. Éternel des armées, de gloire, paix très sain, nous te présentons nos bien-aimés, nos enfants. Partout dans le monde, mon Dieu me voit, nous prions pour la protection divine, que tu protèges nos enfants aux non-puissants de Jésus-Christ, les qui se prêtent ce matin pour aller à l'école, à part que ta mère puissante, mon Dieu me voit, hallelujah, les couvres, mon Dieu me voit, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, que tu les protèges contre tout danger, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, et toutes les places de l'éternel sont annulées par le sang de Jésus-Christ, aux non-puissants de Jésus-Christ. Nos enfants qui travaillent à partir de la maison, aux non-puissants de Jésus-Christ, Père, c'est toi qui donnes la sagesse et l'esprit supérieur, que tu leur donnes la sagesse et l'esprit supérieur dans le travail, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ. Pour cette semaine, mon Dieu me voit, on commence aujourd'hui jusqu'au vendredi. Oh, que tu marches devant, et mon Dieu me voit, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ. J'ai un esprit d'accident à leur chemin aux non-puissants de Jésus-Christ, tout esprit de mort plus que jamais aux non-puissants de Jésus-Christ, tout esprit de mort prématuré, j'ai un eu par le sang de Jésus-Christ, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, que tu les protèges, que tu les sauves, que tu les délivres, à ton le maître de l'ennemi aux non-puissants de Jésus-Christ. Je viens de ressinir toutes ces masses de maladies que l'ennemi a semé dans leur corps aux non-puissants de Jésus-Christ. Maladies, 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 alléluia, les infirmités, paralysies, soient détruites, aminatées, c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ. Toutes les maladies infectieuses, des maladies équirables, soient détruites, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, car à toi, il n'y a pas de maladies équirables. À toi, rien n'est possible, mon Dieu me voit, oui, c'est la main puissante, mon Dieu me voit, les sauve et les délivre, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, que nous avons aussi prié, amin. Mais bien, nous allons prier pour les malades, alléluia, que la main de l'éternel les délivre, les sauve, car il n'y a qu'à lui qui peut sauver les médecins. Soigne-moi, c'est Dieu qui guérisse et prie au nom de Jésus-Christ. Père, c'est aux non-puissants de Jésus-Christ, j'étais présent, comme tout me bien nommé, qui sont malades, ceux qui sont dans l'hôpital, ceux qui sont dans leur maison, ils te rendent ensemble, ils te rendent ensemble de gloire, il n'y a que toi qui peux te délivrer, il n'y a que toi qui peux te guérir, alléluia. Tiens, je revois à Raph, à Dieu qui guérisse, que ta main puissante le guérisse, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu élèves cette infirmité, que cette douleur dans le corps, au nom de Jésus-Christ, j'ai programmé la guérison à partir de la tête jusqu'au pied, dans la vie de mes bien-aimés, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai programmé la guérison à partir de la tête jusqu'au pied, dans la vie de nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, c'est le programme de la guérison à partir de la tête jusqu'au pied, dans la vie de mes bien-aimés, oh, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de mon mari, dans ma vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, oh, il te rend des amis de gloire, avaie ta guérison, et avaie la santé à tes enfants, afin qu'ils retrouvent la paix, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai fait aussi prier, merci toi, Dieu qui guérisse, merci mon Dieu, mon roi, et merci par excellence, c'est toi, oh, le Dieu de toute puissance, c'est-à-dire qu'il est possible, mon Dieu, mon roi, rien n'est possible à toi, rien n'est possible à celui qui croit à toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous devons aussi prier, Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier pour les prisonniers, nous allons prier pour les orphelins, nous allons prier pour les réfugiés, nous allons prier aussi pour les pauvres, Alléluia, les hommes sans âgés, nous allons prier pour les affaires, et Dieu se souviendra aujourd'hui, qui les fait sa justice, qui les délivre, qui les donne à manger, qui les sauve, au nom de Jésus-Christ, qui prenne son Dieu. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente, nous bien-aimés, qui sont dans des prisons, papa, il y a des innocents, il y a des coupables, mais toi, tu es le Dieu juste, papa, il est un vain juge, oh, il te rend des amènes, les droits, les innocents, papa, il t'a mis ta justice, c'est pour le libérer, car tu es notre défenseur, oh, je te dis merci, parce que tu es notre défenseur, tu es notre juge, oh, papa, tu as ta mère puissante, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, tu es dans les cas de tes enfants, il y a des coupables, mais les coupables, ils te rendent des amis, les droits, que tu les raccordes, au nom puissant de Jésus-Christ, ça fait qu'ils cessent, arrêtent de faire le mal qu'ils ont fait, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils soient dans la prison, et au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ils t'acceptent, comme le Seigneur est sauveur, et qu'ils soient libres, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai des présentes, mon Dieu, des orphelins du monde, à tes papas, aujourd'hui, tu es le père des orphelins, qui te souviens, mon Dieu, mon roi, que tu pourras, mon Dieu, pour leurs besoins, leurs besoins de pôles scolaires, mon Dieu, mon roi, la nourriture, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la maison où ils vont habiter, c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, pour les réfugiés, mon Dieu, ceux qui dorment, et t'ayons là-bas, nous voyons les conditions, qu'est-ce qu'on montre à la télévision, mon Dieu, mon roi, ce ne sont pas des conditions viables, mon Dieu, mon roi, que tu te souviens, des enfants, des enfants, que tu les protèges contre toutes tes fessures, contre tous tes parasites, contre toutes tes bactéries, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu les protèges, contre tes virils, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, père, je te présente, mon Dieu, nous sommes sans appris, mon Dieu, mon roi, oh, tu te rends un milieu de gloire, papa, tu es le Dieu qui ramasse, oh, ramasse, mon Dieu, mon roi, vois tes enfants, mon Dieu, mon roi, et soulève, mon Dieu, mon roi, tes enfants, qui te les bénissent, qui te les prouvoient, mon Dieu, mon roi, allez donner quelque part, là où il faut habiter, la nourriture, les amis pour porter, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est quand tu es le Dieu, le Dieu qui aime, le Dieu qui ramasse, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, c'est toi, et le Seigne d'Israël, c'est pourquoi je dis merci, mon roi, hallelujah, et tu as le désarmé, ton nom, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, c'est Dieu, merci aux non-puissants de Jésus-Christ, c'est notre Véritateur, c'est toi, au Seigne d'Israël, c'est toi qui fais de nos combats, le combat chef de la médiée d'Internet, c'est-à-dire que tu continues à combattre, nos combats aux non-puissants de Jésus-Christ, j'ai dit merci, mon Dieu, mon roi, quand tu es l'Alpha et J-Omi, quand tu commences avec nous cette semaine, et que tu vas nous amener, jusqu'à la fin de cette semaine, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, je dis merci pour tes bonté, que tu as renouvelé ce matin, la vie de chacun de nous, aux non-puissants de Jésus-Christ, j'ai dit merci, mon Dieu, mon roi, que tu vas nous accompagner partout, grâce à ta faveur, va nous accompagner partout, nous allons partir aujourd'hui, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, nous te rendons grâce à la Seigne d'Israël, pour ton amour et finir, avec la vie de chacun de nous, aux non-puissants de Jésus-Christ, dans le Dieu de temps et de circonstances, mon Dieu, mon roi, que tu dis merci, merci de rendre les armées de l'histoire, qui conforte ceux qui ont le cœur brisé, mon Dieu, mon roi, et disons merci, mon Dieu, mon roi, alléluia, pour la vie de chacun de nous, que tu nous sois glorifiés, que tu nous sois exakés, que tu nous sois magnifiés, que cette journée soit une journée de paix, une journée de joie, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, j'ai dit toute peine et toute douleur, papa, sois l'oeil de nous, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, c'est béni, papa, tout ce que nous allons manger aujourd'hui, béni de l'eau qu'on va boire aujourd'hui, béni de tout ce que nous allons faire aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, que tu sois avec nous toute la journée, papa, que tu nous couvres avec tes ailes, et c'est là aux non-puissants de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exaké, toi qui verrai, il ne va jamais, et pour les siècles, les siècles, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite une meilleure, Alléluia, semaine, dans le nom de Jésus-Christ, et que cette semaine vous apporte le bonheur, la paix et la joie, partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ, que la faveur, la grâce de Jésus-Christ vous accompagne, au nom de Jésus-Christ, je suis prié, Amen, Shalom, 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 Shalom. Merci.